Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir les Sagittaires, Ascendants Sagittaires, signes lunaires en Sagittaires. Nous allons découvrir vos énergies générales pour ce mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est une idée en général, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. J'ai tiré deux cartes du Modern Witch Tarot. La première carte qui va nous donner l'ambiance à la météo de votre ciel du mois de juin. Et ici, la deuxième carte, c'est une carte conseil par rapport à ce qui pourrait freiner, à peut-être des choses ou des obstacles ou des situations qui pourraient justement rendre les choses un peu plus, moins faciles, je dirais. Voilà, tout simplement. Et nous allons aussi découvrir trois cartes ici avec le joli petit Le Normand pour le domaine sentimental, relationnel et émotionnel. Ici, nous avons le domaine professionnel, vos activités, vos études. Et ici, trois cartes pour le domaine matériel, vos finances, vos investissements, votre budget, tout ce qui est lié un petit peu à vos biens matériels. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot. Ah, quatre de denier. Je ris, je suis moi-même signe du Sagittaire et ça me parle tellement. Enfin voilà, ici, on est dans cette énergie du cadre de denier. On voit que cette femme, elle tient ses deniers bien contre elle, elle les montre. Enfin voilà, on a vraiment cette notion d'économiser peut-être. On est sur une stabilité financière. En tout cas, on aimerait avoir cette stabilité financière. On est dans le contrôle, contrôle peut-être de sa gestion, de sa gestion matérielle. En tout cas, on a l'impression qu'elle est bien assise. Apparemment, ici, dans le Rider-White, on nous parle d'un coffre. Quand d'un coffre, elle est assise sur ses économies, peut-être sur sa vie, elle est assise. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et on reste concentré sur son objectif et de vraiment essayer de contrôler peut-être quelque chose dans votre domaine. Alors, ça peut être matériel, mais ça peut être relationnel, ça peut être autre chose. On a vraiment cette notion-là. Et ça nous parle de sécurité. On a envie d'être dans une sécurité financière, dans une sécurité émotionnelle, dans une sécurité, je ne sais pas, peut-être au niveau du travail. Il y a vraiment cette notion-là. Et on est peut-être aussi à force de, comment s'il faut dire ça, peut-être de s'isoler pour arriver justement à atteindre un but, à atteindre un équilibre. Donc là, on nous dit d'essayer un petit peu de ne pas trop se couper du monde pour pouvoir justement acquérir cette sécurité, encore une fois émotionnelle, financière, relationnelle ou peut-être même amoureuse. Et bien, on risque un petit peu de s'isoler. Voilà, c'est un petit peu cette notion. En tout cas, vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans la constance, vous êtes dans la progression. Vous êtes vraiment dans cette énergie de stabilité et de sécurité. En tout cas, c'est votre mois de juin, c'est en tout cas votre ciel du mois de juin et votre état d'esprit. Et bien tiens, donc, on fera une carte de blocage, nous avons le valet de denier. Je ris, parce que quand une fois, comme je vous le rappelle, je suis sagittaire. Déjà, quand j'ai retrouvé la première, j'ai retourné la carte de denier, ça m'a fait, ça me parle tellement, enfin voilà. Voilà, parce que je vous rassure, des fois, toutes les vidéos que je vous fais, évidemment, celles du sagittaire, ne me parlent pas forcément toujours. Mais généralement, ça me parle et ça ne parle pas forcément tout de suite, c'est ça que je veux dire. Mais alors, après, quand je vais voir la vidéo, les deux, trois semaines, un mois qui suivent, où je reviens parfois deux mois après pour me dire, ah ben tiens, oui, ça, ça, ça a fait, et bien très souvent, ça matche quand même. Enfin, vous me direz, c'est moi qui tire quand même les cartes. Voilà, petite parenthèse, maintenant, on va revenir à ce valet des deniers qui nous parle ici en carte un petit peu de blocage. Eh ben, on a cette notion, et regardez-moi, je vous rappelle quand même que le 4 de denier, il tient à soi. Et dans le tarot, les deniers, ce sont, c'est un petit peu, comment s'il faut dire, ce sont un petit peu les énergies, les choses un petit peu subtiles aussi. Et là, on a vraiment, dans cette énergie du valet, du valet des deniers, évidemment, on a, au niveau, au niveau, un petit peu, je dirais, au niveau santé, au niveau énergie, on est, on est un petit peu, je pense, fatigué, on est peut-être même épuisé, on est un petit peu dans cette énergie aussi de procrastination. Alors, ça, c'est un mot que j'ai eu du mal à apprivoiser, à le dire déjà, c'était déjà ça. Et moi, j'ai l'impression qu'on veut vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça ? On se rend compte qu'on est un petit peu alourdi par certaines énergies, avec ce 4 de denier, clairement. Et puis, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétiquement, autour de soi, qu'on sait des énergies du passé, qu'on garde comme ça, en fait, on n'en a plus besoin, mais on les garde quand même. Et il serait temps un petit peu de lâcher tout ça, de lâcher du lest par rapport à ça, de comprendre pourquoi ces énergies, elles sont encore ici, dans le présent, ce 4 de denier, justement, et de pouvoir, justement, de pouvoir s'en délester et de faire peut-être un travail intérieur, vous êtes peut-être en train de le faire, vous l'avez déjà commencé, et de se pardonner et de se libérer d'une emprise des expériences du passé. Ici, ce 4 de denier, il est là, il est bien là, et pour moi, il y a aussi une notion de travailler son mental, de travailler de façon vraiment positive. Vous êtes peut-être dans une énergie où vous vivez peut-être une situation depuis quelques temps, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, où c'est lourd, où vous avez l'impression que, justement, vous êtes sous l'emprise de quelque chose, mais pas forcément d'une personne, mais l'emprise d'énergie qui vous ont plombé par le passé, qui sont toujours bien présentes. Donc, pardonnez-vous, soyez vraiment, comme ce qu'on dit, tolérante envers vous-même, et faites, justement, un travail pour pouvoir se libérer de ces énergies qui vous empêchent, dans votre présent, présentement, d'avancer. Et vous me direz, maintenant, ce valet de denier, on se rend compte de tout ça, on se rend compte qu'on a des choses qui bloquent, on a des choses qui nous empêchent d'avancer, on est sous une emprise d'énergie du passé, d'énergie lourde, puis en même temps, on ne fait pas grand-chose pour que ça change. C'est un peu ça, ce valet de denier. Alors là, je suis un petit peu sur les énergies et tout ça, mais on manque un petit peu d'ambition, on se dit, allez, hop, allez, oui, oui, alors je ferai ça demain, je vais un petit peu, je ne sais pas, faire une belle méditation pour pouvoir libérer mes chakras, je vais un petit peu nettoyer mon espace vital, mon espace, mon logement, par les bols tibétains ou par, je ne sais pas, par une prière de dégagement, enfin voilà, et tout ça, on se le dit, puis le lendemain, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas envie, enfin voilà, il y avait vraiment cette notion-là. Voilà, et maintenant, quand je reviens un petit peu à une lecture beaucoup plus terre à terre, ici, on est vraiment dans un manque d'objectifs, un manque de préparation et c'est ce qui va vous freiner un petit peu dans ce mois de juin par rapport à vos objectifs, par rapport à peut-être par rapport à une stabilité professionnelle, financière, émotionnelle, sentimentale, on n'est pas bien préparé et on a un manque d'assiduité, oui voilà, et on a un manque de persévérance, voilà, c'est un petit peu ça, je vous l'ajoute un petit peu peut-être, je vous plombe en disant ça, mes amis les sagittaires, mais on est vraiment, on a des idées, on est dans le début de ces idées, on ne sait pas comment, voilà, comment la concrétiser, et bien ne tombez pas dans ce piège de procrastination, parce que c'est vraiment ça, le valet de Denier c'est très souvent ça, et quand on hésite, on n'avance pas, tout forcément, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se projeter, donc moi je ne dis pas que vous partiez sur un coup de tête, mais de préparer bien vos objectifs, de préparer ce que vous avez envie de faire, de préparer peut-être un voyage, que sais-je, peu importe, parce qu'il y a vraiment cette notion de se dire, bon ben maintenant, je mets en place des choses, je réfléchis, je planifie, et je passe à l'action, voilà, c'est un manque d'action que vous aurez sur ce mois de juin, vous voulez vous mettre les pieds en aide en taille, et c'est bien dommage, parce qu'on a vraiment de belles choses qui pourraient se présenter à vous, on a quand même cette notion ici, de se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer, et ça vous plombe depuis, je ne parle pas de semaines, mais de mois, je le ressens vraiment comme ça, ces énergies, donc voilà, si vous voulez, vous avez envie d'avancer, de bouger, de créer des choses, de vous sortir de cette énergie, de ne pas avancer, oui, vous équilibrez deux, trois petites choses, mais en même temps, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qu'on pédale un petit peu dans la semoule, depuis la semoule bien fine, et qu'on pédale là-dedans et qu'on n'arrive pas à sortir, donc voilà, suivez un petit peu ces conseils de ces deux énergies, et allez, voilà, foncez, concentrez-vous, motivez-vous, et vous allez vraiment, peut-être, avoir, voilà, de vraiment planifier les choses, et de réussir à obtenir tout ce que vous voudrez, voilà, on va passer sur le domaine relationnel, oula, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons le serpent, le mot, relationnel, sentimental, et émotionnel, nous avons le serpent qui parle ici d'attirance, ça nous parle d'amour aussi, mais on a un petit peu des choses qui bloquent, tiens, donc, quand je vous parlais de blocage tout à l'heure, moi je pense qu'il y a certains sagittaires qui ont envie, qui ont envie de reprendre du plaisir, de reprendre quelque chose avec son partenaire, là je parle pour les couples, ou sa partenaire, on a envie peut-être de de plaire, d'attirer, il y a un jeu un petit peu d'attirance, de sensualité ici, qui pourrait qui pourrait vraiment refaire refaire surface avec son son proche, son proche, son mari, son ami, son partenaire, enfin, peu importe, mais tout d'un coup, ben, on a un petit peu ces montagnes, parce que ça résonne en tout cas, comme ça pour moi, on a l'impression que peut-être on va en faire trop, et que ça ne plaira pas à l'autre personne, ou que l'autre en fait trop, et que tout d'un coup, ben voilà, peut-être que, voilà, on ne fait pas ce jeu de séduction, on se laisse un petit peu, ouais, on se laisse un petit peu ici freiner par ces montagnes, je ne sais pas, j'ai une énergie qui, ici, tout vous semble insurmontable, alors je ressens très fortement ici, pour les sagittaires, qu'il y a une notion un petit peu de fatigue, de fatigue, de fatigue émotionnelle, je ressens vraiment plus l'émotionnelle que le physique, et puis, ben voilà, on n'a pas envie de faire d'efforts, on a peut-être quelque chose qui ne va pas comme on veut bien, comme on aimerait dans ce couple, et puis, on n'a pas envie de faire des efforts, parce que, ben voilà, on est dans cette énergie de procrastination, et c'est vraiment ça, on est un petit peu, sur ce mois de juin, fatigué, fatigué, comme je vous le disais, moralement, mais physiquement peut-être aussi, on a envie de se ménager, mais en même temps, on se rend compte que si on ne fait rien, et ben, ça n'ira pas mieux, je veux dire, moins on fait mieux, moins on fait encore moins, on bouge, c'est ça que je voulais dire, il y a un autre truc, mais là, je ne le retrouve pas, et ma foi, dans ce couple et dans vos relations, ça se ressent, on est un petit peu freiné par ce manque, ouais, ce manque d'engagement, ce manque d'efforts, on n'a pas envie de faire des efforts, voilà, c'est, voilà, tout vous paraît insurmontable, alors que ce n'est pas du tout ça, on a cette énergie, justement, de dynamisme qui n'est pas au rendez-vous, on a le cœur, on a les idées, mais, paf, on se laisse un petit peu décourager, voilà, c'est un bon mot, on se laisse un petit peu décourager par ces énergies-là, voilà, il y a vraiment cette notion-là, ici, on a aussi, attention, beaucoup de jalousie par rapport à une future relation, ou à votre relation actuelle, et on a peut-être des gens qui pourraient, voilà, vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues, peut-être, dans une future relation, ou aux prémices d'une relation, on a de la jalousie, on a des gens qui ne sont pas forcément très, très clean avec vous, méfiez-vous, il y a cette notion-là, ici aussi avec le serpent, on vous la joue à l'envers, on vous, voilà, on prêche le faux pour savoir le vrai, on vous ment, il y a une notion ici de mensonge, on essaye aussi un petit peu de vous vendre du rêve, peut-être, on vous endort sur certains points, et ça pourrait justement vous atteindre, bon, alors le serpent, il serait comme ça, je serais un petit peu plus inquiète pour vous, nous avons, voilà, nous avons la queue qui est plutôt ici, donc pour moi, ça ne va pas forcément vous atteindre, mais ça va vous empêcher d'avancer dans votre relation de couple, dans une relation, dans une situation relationnelle, par rapport à vos émotions, vous voyez, on est, on peut vous atteindre, mais de façon un petit peu moins, moins, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, moins importante que peut-être la personne aimerait vous atteindre, voilà, c'est un petit peu ça, donc voilà, il faut essayer, enfin, il faut, je ne vais pas vous donner les ordres, mais on ressent dans ce domaine-ci que vous, voilà, il y a un manque de motivation, il y a un manque d'engagement, il y a un manque, on dirait qu'un petit caillou sur votre chemin pourrait vous, voilà, vous faire perdre confiance en vous, vous, ouais, vous vous étourdir, vous déconcentrer, et c'est bien dommage, parce qu'ici, on a un serpent, c'est une belle dynamique au niveau d'un couple, au niveau d'une, d'une activité intime, et voilà, on n'a pas envie de faire d'efforts, voilà, moi je le ressens vraiment comme ça, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est vraiment ce ressenti que j'ai, maintenant, on va passer au domaine professionnel, ouh, pas mal, on a le soleil, on a peut-être aussi une prise de conscience, ok, on a le bouquet, et nous avons ici, et bien si j'arrive à retourner la carte, l'arbre, hum, alors ici, le soleil, et bien moi, c'est assez positif, ça peut nous parler aussi d'une révélation, ou d'ouvrir les yeux, ou alors d'avoir été oubloui par quelque chose ou vous n'avez pas forcément vu clair tout de suite, alors dans ce domaine professionnel, ici le bouquet, clairement, ça nous dit, très souvent dans mes tirages, c'est d'aller regarder au-delà des apparences, voilà, on a cette notion ici de l'arbre, ici donc professionnellement parlons, peut-être que l'ambiance ici, peut-être par rapport à des collègues, on a, moi j'ai ressenti un peu comme ça, on a quelqu'un qui va vous montrer sa vraie face, son vrai visage, pardon, et on est un petit peu dans cet esprit de se dire, ouais, je me suis fait un petit peu à voir, je me suis fait, justement, on vous invite à regarder au-delà des apparences, et vous allez peut-être découvrir quelque chose par rapport à cette personne, par rapport à cette ambiance professionnelle, peut-être des choses que vous ne soupçonniez pas, mais vous allez y voir clair, et vous allez prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de cette situation professionnelle, vis-à-vis de cette personne, voilà. On a aussi, ici, avec l'arbre, on a, pour moi, certains sagittaires vont s'approcher de plus en plus d'une profession qui est dans le bien-être, dans le soin à la personne, dans les énergies, d'autant plus qu'on a ici ce soleil qui nous parle quand même d'énergie, et on a besoin, justement, peut-être qu'on va se tourner, peut-être que vous êtes dans un questionnement, ici, professionnel, peut-être dans une réorientation professionnelle, on a vraiment cette notion de, ouais, de, de, de bien-être, peut-être de vous engager dans quelque chose, ici, dans l'énergie éthique, dans le soin à la personne, dans les massages, enfin, tout ce qui est un petit peu de ce style-là, et on voit que ça vous plaît, en tout cas, c'est quelque chose que vous, dans votre tête, vous allez faire pour le plaisir, pour commencer, et peut-être, ça pourra donner, justement, une notion, soit de faire une activité à côté de votre, de votre métier, de votre travail actuel, mais on a vraiment, on voit que vous avez du plaisir à faire ça, on voit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. ici, on a aussi cette notion de prendre du repos, de porter attention à votre bien-être, et c'est en parallèle à votre domaine professionnel, comme je le disais tout à l'heure, vous vous sentez peut-être épuisé, vous vous sentez vraiment dans cette notion de, ouais, de prendre du repos, alors les vacances approchent, on est quand même bientôt mi-juin, on a cette notion de vous ressourcer, pensez à vous ressourcer, allez sortir, allez puiser l'énergie des arbres, puiser l'énergie de, enfin, faites-vous du bien, voilà, pour pouvoir recharger les batteries, pour aussi vous sentir mieux dans votre, dans votre, dans votre, dans votre job, dans cette ambiance professionnelle, pour pouvoir justement obtenir un équilibre, cet équilibre ici avec ce cadre de denier, enfin, un équilibre beaucoup plus, beaucoup plus serein, voilà, excusez-moi, je cherche les mots, alors, dans l'aspect matériel, nous avons le chien, ici, ça nous parle de quelqu'un qui pourrait nous conseiller par rapport à un choix, nous avons le chemin, donc il y a des choix, ici, par rapport au budget, par rapport aux finances, par rapport à un investissement, ok, on a des doutes, on a peut-être des incertitudes, ici, par rapport à des choix qui vont être, on sera mis à faire dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines, par rapport à ce domaine matériel, ça peut être aussi par rapport à un enfant, par rapport à un fils, une fille, voilà, par rapport à ça, il y a des choix à faire, on est un petit peu dans le flou, dans l'incertitude, peut-être, quant à, peut-être, à budgétiser, peut-être, par rapport à des études d'un enfant, par rapport à, à l'apprentissage, par rapport à, voilà, il y a vraiment cette notion-là, on a aussi cette notion d'être guidé, conseillé, si vous doutez sur quelque chose, que ce soit un investissement financier, immobilier, peu importe ce que vous avez à faire, de quelque chose de quand même conséquent, prenez l'avis d'un professionnel, ça vaut la peine, ça coûte de l'argent, certes, mais ici, je vous vois un petit peu perdu, je vous vois un petit peu la tête dans le brouillard, on est confus, on a des doutes, des incertitudes, les nuages sont situés à droite, les nuages, je vous rappelle, sont passagers, mais ils seront quand même là sur votre ciel, de ce mois de juin, voilà mes chers amis, les sagittaires, là aussi il y avait beaucoup à dire, je suis désolé, j'ai beaucoup développé, j'aimerais arriver à ces vidéos entre 15 et 17 minutes, là on n'en a pas ces 21, mais voilà, il y avait des choses à développer, il y avait des choses que je devais vous transmettre, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche, vous pouvez cliquer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de vos prochaines vidéos, bye bye, à tout bientôt et un très beau mois de juin.